Un chef d'état peut-il participer aux Jeux olympiques ? Oui pour l'empereur Néron qui décide de concourir aux Jeux de 67. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, l'empereur fait envoyer un million de sesterces aux arbitres et aux organisateurs. Et même il va jusqu'à promettre l'exonération fiscale pour la Grèce à leur province roumaine. Cela lui permettra de revenir victorieux à Rome avec 1808 couronne d'olivier, une pour chacune de ses victoires et d'être acclamé comme le plus grand champion olympique de tous les temps. Une performance rendue également possible par la création de nouvelles épreuves comme la musique, des épreuves de poésie spécialement adaptées à ses passions. Cependant après la mort de l'empereur Néron, les grecs effaceront les Jeux olympiques de 67 en représailles des exigences du successeur de Néron, l'empereur Galba qui exigeait le retour, la restitution de son million.